Et voici Onirim, un jeu solitaire que l'on peut aussi pratiquer à deux joueurs en mode coopération. Ça se joue à partir de 10 ans. C'est un jeu de Shadi Torbey, édité par Philosophia. Au niveau matériel, tout d'abord, un paquet de 76 cartes de base, des cartes normales avec un dos comme ceci. Mais attention, vous aurez aussi trois petits paquets différents avec un symbole en bas à droite différent pour chacun de ces trois paquets qui serviront pour jouer avec les extensions. Effectivement, dans le jeu, vous allez avoir trois extensions que vous pourrez rajouter au jeu de base pour faire différentes parties un peu plus complexes qu'avec le jeu de base. Alors, dans Onirim, vous allez être un marcheur de rêve qui va se promener dans un étrange labyrinthe onirique dans lequel vous allez trouver différentes pièces comme ceci, de couleurs. Donc là, par exemple, l'observatoire. Et pour chacune de ces pièces, vous allez avoir des cartes de nuit, des cartes de jour et des cartes clés. Donc il y en a plusieurs dans chacune des couleurs. Donc là, pour l'observatoire, c'est ceci. Il vous faudra tenter de découvrir les deux portes secrètes de l'observatoire. Ensuite, vous avez la bibliothèque, pareil, avec des cartes nuit, jour et clés pour trouver les deux portes de la bibliothèque. Des cartes qui représentent l'aquarium, toujours pareil, avec deux cartes aquarium. Et enfin, des cartes représentant le jardin, dans lesquelles vous allez trouver deux portes vertes. Mais attention, vous aurez aussi des cauchemars à tenter d'affronter pour réussir à trouver les huit portes qui se trouvent à l'intérieur du paquet de cartes. Pour commencer votre voyage onirique en solitaire avec le jeu de base, vous allez bien mélanger toutes les cartes du jeu de base, les 76 cartes, les poser en taf à se cacher sur la table, et piocher les cinq premières que vous allez pouvoir regarder. Si jamais dans ces cinq cartes vous trouvez des portes, vous allez les défausser, ainsi que les cauchemars si jamais vous en avez. Vous n'allez garder que les cartes labyrinthes, c'est-à-dire celles avec les symboles de clés, ou les symboles avec soleil ou lune. Et vous allez en repiocher de façon à en avoir cinq dans la main, qui ne sont constituées que de cartes de ce type. Les éventuelles cartes cauchemars ou portes que vous avez donc tirées en début de partie vont être tout simplement remélangées correctement à l'intérieur du paquet. A chaque fois que vous aurez à remélanger des cartes comme ceci, après les avoir mises de côté, vous les aurez mises en fait à l'intérieur du paquet de cartes limbes. Effectivement, il y aura le paquet de pioches et le paquet de cartes limbes qui se retrouvera en dessous. Vous êtes donc prêt à entamer votre voyage. Alors, comment ça va se passer ? Et bien, à chaque taux, vous aurez trois actions à réaliser. Jouer ou défausser une carte en première action. Deuxièmement, compléter votre main pour avoir cinq cartes en main. Et troisièmement, remélanger les limbes si jamais vous avez jeté des cartes dans les limbes, comme en début de partie. Alors, directement devant vous, sur la table, vous allez petit à petit, au fur et à mesure du jeu, disposer une suite de cartes qui représenteront le labyrinthe que vous explorez. Plus haut, vous aurez une défausse, là où vous défausserez les cartes que vous ne désirez pas utiliser et qui seront défaussées définitivement, contrairement à la pile limbe qui, à chaque fois qu'elle sera remplie, sera remélangée à la fin de votre tour. Pour commencer, vous allez donc soit défausser une carte définitivement, soit poser une carte dans votre labyrinthe. Par exemple, je pourrais commencer en posant une carte rouge avec un soleil dans mon labyrinthe en première carte. Une fois que j'ai joué ma carte, je vais pouvoir repiocher pour compléter ma main à cinq cartes. Je vais donc tirer la première carte du dessus de la pile de pioche et la remettre dans ma main. Et ensuite, je remélange mes cartes limbes avec mon paquet. Donc là, il n'y a rien eu de mis dans les limbes pour ce tour-là. Donc je peux continuer mon tour en reposant à nouveau une nouvelle carte. Alors attention, à partir de la deuxième carte à poser dans son labyrinthe, je ne pourrais jamais mettre deux fois le même symbole. Donc là, j'ai commencé par mettre un soleil. La carte suivante que je devrais poser dans mon labyrinthe ne pourra pas être un soleil. Soit elle sera donc une clé, soit elle sera donc une lune. Alors, nous l'avons vu, le but du jeu est de récupérer les huit cartes-portes qui se trouvent à l'intérieur du paquet. Pour pouvoir récupérer ces portes, première possibilité, ça sera de réussir à poser trois cartes consécutives de la même couleur dans mon labyrinthe. Donc, par exemple, trois cartes rouges, eh bien, ça me permettra d'aller chercher directement dans le paquet une porte rouge. Mais, comme nous l'avons vu, nous ne pouvons alterner que des cartes avec des symboles différents. Eh bien, par exemple, autour de ce joueur, là, j'ai un soleil rouge. Je ne peux donc pas le poser pour faire ma deuxième carte de ma série de trois cartes de couleurs. Si je veux, je peux très bien jouer une carte d'une autre couleur. Mais attention, à partir de ce moment-là, ça va briser la première série de cartes rouges que j'étais en train de faire. Et donc, maintenant, il va falloir que je pose trois cartes consécutives beiges, si je veux récupérer une porte beige dans le paquet. Mais, au lieu de jouer une carte dans mon labyrinthe, je peux souhaiter attendre, par exemple, de piocher soit une clé, soit une lune rouge pour avoir le droit de poser la carte sur la table. Et, à ce moment-là, de jouer une carte dans la défausse. Imaginons donc que je décide de passer mon tour. Je jette une carte dans la défausse. Alors, on peut les mettre comme ça, sur le côté, pour les différencier de son labyrinthe. Et ensuite, comme d'habitude, je recomplète ma main à cinq cartes en piochant une nouvelle carte. Et c'est reparti pour un tour. J'ai eu de la chance, puisque j'ai tiré une carte clé. Je peux donc la jouer après la carte soleil, pour constituer ma deuxième carte de ma série de trois. Je repioche pour compléter ma main. Je rejoue. Hop, je peux mettre un soleil, puisque c'est différent de la carte précédemment jouée. Et donc, j'ai réussi à faire une série de trois. Je peux immédiatement fouiller dans le paquet pour aller chercher une carte porte. Alors, les cartes porte, on va les disposer en dessous de son labyrinthe. Et une fois que j'ai fait ceci, je vais bien remélanger le paquet, avant de le remettre à sa place, et de finir mon tour, en piochant donc une carte. Pour continuer mon exemple, j'aimerais bien continuer avec les cartes bleues, vu que j'en ai trois en main. Le problème, c'est que je ne peux pas poser un soleil. Et là, il faudrait que je les pose en mettant soleil, clé, soleil. Je n'ai pas ce qu'il faut, donc il va falloir que je fasse autre chose. Alors, soit je rajoute une carte ici pour ensuite entamer la série par-dessus la carte posée, mais qui sera définitivement perdue pour faire une combinaison de trois. Soit je défausse encore une carte dans la pile de défausse. Alors attention, lorsqu'on défausse une carte soleil ou une carte lune, il ne se passe rien de spécial. Nous l'avons vu, on va tout simplement continuer en recomplétant sa main. En revanche, si je jette une carte clé, cela va me permettre de réaliser une prophétie. Donc par exemple, si je défausse cette carte clé, immédiatement, je vais pouvoir piocher les cinq premières cartes de la pioche et les consulter. Puis je dois en défausser une obligatoirement dans la défausse, celle de mon choix. Donc par exemple, je pourrais me dire, hop, laissons tomber le vert pour l'instant. Et les autres, je peux les réorganiser dans l'ordre de mon choix avant de les replacer sur le dessus du paquet. Hop. Et donc, j'ai joué ma carte clé. On arrive à la fin de mon tour. Il faut que je complète. Je vais donc tirer la première carte que j'ai choisie, puisque je les ai placées dans l'ordre que je veux. Et je peux entamer un tour suivant. Je pourrais donc, pour continuer mon tour, poser cette fois-ci une carte lune. Je repioche. Ensuite, une carte. Ensuite, je rejoue. Je peux placer un soleil. Je repioche. Ensuite, je pourrais jouer une carte clé. Hop, j'ai réussi à faire trois cartes. Immédiatement, je fouille dans le paquet pour trouver une porte bleue. Où se trouve-t-elle ? Voilà. Je peux la poser devant mes cartes portes déjà trouvées. Je remélange le paquet. Je le replace à son emplacement initial. et ensuite, je peux repiocher une carte pour l'ajouter à ma main. Alors, ça tombe bien. Je viens de tirer une carte porte. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on complète sa main et qu'on tire directement une carte porte ? Eh bien, si jamais en main, on a la chance d'avoir une clé et uniquement une clé de la couleur de la porte en question, j'ai le droit immédiatement de défausser cette clé pour avoir le droit de jouer la carte porte directement devant moi. Voilà. Et ensuite, je recomplète toujours ma main à cinq cartes. Vous l'aurez compris, les cartes clés sont donc très intéressantes. Puisqu'on peut les défausser pour réaliser une prophétie en piochant les cinq premières cartes en en défaussant une et en replaçant les autres dans l'ordre que l'on veut. Ou bien, lorsqu'on va piocher une carte, si c'est une porte correspondant à la couleur de la clé, je peux immédiatement gagner une porte, ce qui m'avance vers la fin du jeu. Voilà pourquoi, si vous avez le droit d'utiliser les clés dans votre labyrinthe, il sera peut-être plus intéressant de poser que des soleils et des lunes dans le labyrinthe pour garder ces clés pour réaliser leur capacité spéciale. Alors, continuons mon exemple. Puisque j'ai eu de la chance et que j'ai tiré des cartes bleues, je peux donc continuer en posant, par exemple, une carte bleue de lune. Attention, comme c'est la quatrième carte d'une couleur, eh bien, ça veut dire que je repars à zéro. Donc, elle est considérée, cette carte-là, comme étant la première d'une nouvelle série de trois cartes. Les autres ne compteront pas. Donc, il faut que je pose deux cartes bleues de plus pour pouvoir récupérer la deuxième et dernière porte bleue. Je repioche donc une carte sur le paquet que j'ajoute à ma main. Ensuite, j'en joue une autre. Je pourrais donc décider de poser, par exemple, mon soleil. Je repioche une carte. J'en joue une autre. Je peux jouer ma clé. Hop, c'est la troisième carte bleue. Je peux donc immédiatement fouiller pour aller chercher la porte bleue. Après avoir récupéré la carte porte correspondante, eh bien, remélangez le paquet. Je complète ma main à cinq cartes. Et aïe, je tombe sur un cauchemar. Alors, lorsque je vais tomber sur une carte cauchemar, je vais être obligé de la résoudre immédiatement en appliquant un effet négatif de mon choix lié à cette carte. Première possibilité. Si j'ai la chance d'avoir une carte clé en main au moment où je pioche cette carte cauchemar, je peux immédiatement décider de défausser cette carte clé pour résoudre le cauchemar. Mon tour sera donc terminé et je peux piocher des cartes pour compléter ma main. Deuxième possibilité. Si je n'ai pas de clé ou ne souhaite pas l'utiliser comme ceci, eh bien, je pourrais défausser le cauchemar en perdant une porte que j'ai déjà gagnée. Alors ça, c'est un choix très négatif en général. Ça arrive très rarement qu'on utilise ce choix-là. À ce moment-là, je choisis une des portes que j'ai déjà récupérées. Je la défausse dans la pile cauchemar. Le cauchemar lui-même est défaussé puisque je l'ai résolu. Et ensuite, je complète ma main, comme d'habitude. Et après avoir complété ma main, je vais remélanger les cartes qui se trouvent dans les limbes puisque j'ai posé ma porte dans les limbes avec le paquet. Donc on remélange la porte à l'intérieur de ce paquet avant de poursuivre la partie normalement. Troisième possibilité. Je vais piocher les cinq prochaines cartes de la pioche. Je vais les consulter. S'il se trouve des cauchemars et des portes dans ces cinq cartes, je vais les défausser sur la pile limbes. Et ensuite, les autres cartes sont défaussées dans la pile de défausse. À ce moment-là, je peux défausser ma carte cauchemar qui m'avait valu ceci. Et je vais repiocher mes cartes pour à nouveau en avoir cinq. Et ensuite, je remélange les cartes limbes avec la pile. Enfin, la dernière possibilité va être tout simplement de défausser toutes les cartes que j'ai en main à ce moment-là. Hop. Je peux alors défausser la carte cauchemar puisqu'elle a été résolue. Et je vais donc repiocher cinq cartes, cette fois-ci comme en début de partie. Donc je pioche cinq cartes, je vais regarder ces cartes. Et comme en début de partie, si je trouve des cauchemars et des portes, je les place dans la pile limbes. Ensuite, je complète à nouveau ma main pour avoir cinq cartes. Et après avoir fait ceci, je pourrai remélanger la pile limbes avec la pile de pioche. Et voilà, le jeu va ainsi se poursuivre jusqu'à ce que j'arrive à poser la huitième porte devant moi ou bien jusqu'à ce qu'arrive un moment où je dois piocher une carte de la pioche et qu'il n'y ait plus de cartes dans la pioche. Et à ce moment-là, j'ai perdu le jeu. Alors, continuons un petit peu pour bien comprendre tous les mécanismes. Donc c'est à nouveau à moi de jouer. Pour l'instant, j'ai deux cartes vertes. Je peux me dire, bon allez, je vais tenter de trouver une porte verte en plaçant un soleil ici. Je repioche une carte. Les cartes bleues ne me servent plus à rien puisque j'ai déjà trouvé les deux portes bleues. Donc par exemple, je pourrais dire, je vais attendre une lune ou une clé verte en défaussant une carte dans la pile de défausse. Je repioche à une porte verte. Malheureusement, je n'ai pas de clé verte pour pouvoir immédiatement trouver cette porte. Je la défausse donc dans la pile des limbes. Je complète ma main. Aïe, pas de chance, je tombe immédiatement sur un cauchemar que je vais devoir résoudre immédiatement. Eh bien, j'ai des clés en main. J'ai une clé par exemple marron ou une clé rouge. Je pourrais décider d'utiliser une de ces clés ou bien défausser toutes les cartes qui se trouvent dans ma main ou bien défausser les cinq cartes du dessus du paquet ou bien perdre une porte que j'ai déjà trouvée, ce qui serait un petit peu dommage. Donc, allez, je me dis, j'ai déjà une porte rouge, défaussons une clé rouge pour résoudre ce cauchemar. Je repioche ensuite pour compléter ma main puisque mon tour n'est toujours pas terminé. Je repioche encore. C'est bon, j'ai réussi à compléter ma main à cinq cartes. Je peux donc mélanger les limbes avec le paquet de pioches. Hop, donc imaginons que je fasse rapidement mon mélange. Voilà. Et c'est à nouveau à moi de jouer. Je n'ai toujours pas la carte verte correspondante. Je pourrais me dire, bon, allez, je craque. Je vais utiliser cette clé pour faire une prophétie. Je pioche donc les cinq prochaines cartes. Je défausse la carte de mon choix. Donc, par exemple, je peux très bien défausser une carte de cauchemar. Comme ça, je n'aurai pas à l'utiliser. Je n'ai pas pioché cinq cartes, en fait. Et ensuite, je le replace dans l'ordre que je veux. Alors, malheureusement, je n'ai toujours pas de l'inverte. Donc, tant pis, je choisis de les placer dans l'ordre que je veux. Vous pourriez me dire, bon, tant pis, je vais piocher. Hop, allez, je vais les placer dans cet ordre-là. Et je le replace sur le dessus de mon paquet. Je n'ai pas fini mon tour, donc je pioche pour compléter ma main. Et ensuite, je peux rejouer. Donc, j'ai fait exprès de piocher ça pour la défausser. Je repioche une nouvelle tuile. Évidemment, je les ai vues, donc ce n'est pas les bonnes. Je vais pouvoir continuer à défausser mes cartes. Hop, je repioche. Toujours pas ce qu'il faut. Je rejoue encore une carte verte à la défausse. Non, je vais peut-être les garder pour plus tard. Oh là là, pas facile. Allez, je défausse une comme celle-ci. J'en pioche une autre. Ah, je vais me retrouver avec une série de cartes rouges. Alors, qu'est-ce que je fais ? Soit je continue, je change de couleur. Donc, par exemple, je pourrais me dire, « Allez, tant pis, je vais plutôt faire du rouge, puisque le vert ne veut pas arriver. » Hop, je repioche. Aïe, un cauchemar. Cette fois-ci, je n'ai pas de carte-clé en main. Je suis donc obligé de choisir une autre option. Je n'ai pas envie de rendre une de mes cartes, donc je peux décider, par exemple, de défausser des cartes de la pioche. Donc, pas de chance. Hop, je pioche cinq cartes. Celle-ci, c'est une carte cauchemar. On la laisse donc dans les limbes. J'en tire une autre. Troisième. Quatrième. Et cinquième. J'ai fini le cauchemar. Je peux le défausser. Je complète ma main à cinq cartes. Et je remélange le cauchemar à l'intérieur de la pile. Voilà pour Onirim en solo avec la version de base. Vous aurez compris que vous aurez déjà de longues heures de jeu avec ce jeu de base qui est quand même bien tactique puisqu'il va falloir bien regarder les cartes qui sont défaussées. Surtout, puisque vous avez le droit de les consulter à tout moment pour essayer d'imaginer combien il reste de cartes de quelles couleurs pour les placer dans le bon ordre. Et ensuite, il y a pas mal de choix tactiques sur l'utilisation des clés particulièrement. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à gagner les parties le plus régulièrement possible. et à ce moment-là, on pourra ajouter les extensions que je vais vous présenter maintenant.